Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que vous allez bien désolée j'ai encore une voix de canard j'ai été malade depuis enfin je suis malade depuis une dizaine de jours maintenant ça va un petit peu mieux je reparle mais j'ai toujours ce nez un petit peu encombré ce qui fait que voilà bon donc j'ai tourné plusieurs tutos donc vous risquez de m'entendre et bien avec cette charmante voix mais c'est toujours moi et ça ne change rien ce que je vais vous proposer aujourd'hui on va se retrouver pour deux petites il n'y a pas de tuto ce sont deux petites présentations pourquoi et bien parce que comme j'étais malade j'ai pas fait grand chose enfin quand je dis j'ai pas fait grand chose j'ai quand même fait quelques petites choses mon problème c'est que j'ai tourné sur une journée donc il y a quelques jours plein de vidéos et que comme je suis un boulet mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis un boulet toutes les vidéos que j'ai fait cette journée là donc il y avait notamment celle ci il y avait deux trois petites vidéos rapides donc ça ça porte pas la conséquence je vais les retourner mais par contre il y avait deux gros tuto et j'ai pas trouvé mieux que quand je les ai transférés donc le transfert sur mon pc s'est bien passé simplement il y avait une vidéo dans le dans les douze vidéos ou 13 vidéos que j'avais que je voulais supprimer je l'ai donc supprimé sauf que je me suis pas rendu compte qu'elles étaient toutes en surveillance et tout est parti et comme c'était des fichiers volumineux c'est pas parti dans la corbeille c'est parti parti donc comment vous dire j'ai eu une demi heure où franchement je me serais collé des baffes mais bon toute façon c'est comme ça c'est parti c'est parti je peux pas revenir en arrière j'ai fait une grosse boulette donc du coup il y a des tutos que j'aurais dû vous tourner et que il faut que je recommence entièrement donc j'ai pas forcément le matériel pour donc voilà vous comprendrez plus tard mais vous aurez peut-être dans les trois quatre prochaines vidéos des vidéos un petit peu plus simples et plus courtes sans forcément des tutos parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de les retourner bref assez blablaté je voulais vous présenter donc ces deux petits folios folio que j'ai fait avec un comment dirais-je une collection de papiers de vectoria design elle s'appelle tina et elle donc elle est designer dans tout ce qui est papier elle fait vraiment de très jolies vidéos je suis tombé dessus par hasard comme comme j'étais pas très en forme bien j'ai eu le temps de regarder un petit peu plus youtube que d'habitude et franchement j'ai accroché complètement avec avec cette personne alors évidemment pour le contenu on va pas se mentir et bien sûr mais aussi parce que je sais pas le courant est passé j'aime bien son état d'esprit je la trouve rigolote elle est charmante enfin bref voilà j'ai bien accroché j'ai eu grand plaisir à regarder ses vidéos simplement pour celles qui ne parlent pas anglais bien sachez qu'elle parle anglais alors je sais que maintenant on m'a dit qu'on pouvait avoir les sous titres en français peut-être que vous pourrez les avoir mais ça ne fonctionne pas toujours voilà donc mais si vous comprenez un petit peu l'anglais ou pas allez voir sa chaîne très franchement c'est très bien expliqué elle montre par exemple le tuto de de ça et honnêtement même si vous ne parlez pas vraiment anglais je pense que vous pouvez comprendre en tout cas en partie ce qu'elle explique voilà donc je voulais alors non pas vous faire le tuto puisque le tuto j'ai tout vous mettre en lien sous la barre d'information et vous pourrez aller voir sa chaîne mais je voulais vous montrer ce petit kit parce que je le trouve vraiment vraiment génial je vous montre et puis après je vous explique à la fin un petit peu pourquoi j'ai fait ce kit mais franchement restez avec moi jusqu'à la fin donc le premier que j'ai fait c'est celui-là j'ai suivi toutes ces instructions enfin presque toutes parce que j'ai pas suivi quand je les fais j'ai pas vraiment suivi la vidéo donc j'ai dû peut-être inverser les pochettes mais c'est pas grave j'ai bien évidemment puisque c'est un kit imprimable je préfère vous le dire c'est un kit que vous téléchargez et ensuite que vous imprimez donc j'ai choisi de rajouter donc cette cordelette turquoise et également au bout de mes cordelettes j'ai fait des petites découpes donc celle ci elle est dans du papier craft désolé si j'ai de l'ancre un peu partout mais je viens de faire un truc et mon silo a plus ma fuite donc voici par exemple j'ai rajouté bien évidemment les attaches parisienne voilà mais sinon tous les ronds tout ça c'est fourni dans le kit donc je vous montre rapidement celui ci puisqu'il n'y a rien de particulier alors quand je dis kit en fait vous avez également voyez les découpes pour venir recoller à l'intérieur donc vraiment tout est tout est fourni vous n'avez plus qu'à choisir le papier sur lequel vous voulez le faire moi je l'ai fait sur du 160 grammes comme d'habitude d'ailleurs je crois que c'est ce qu'elle préconise donc 160 grammes mais après fait avec ce que vous avez mais par contre il est indispensable bien sûr vous l'aurez compris d'avoir une imprimante sinon c'est pas possible ici pour les petites ficelles au bout des petites ficelles j'ai mis des papillons pour celle ci je sais pas si vous verrez bien je vais vous le mettre là voilà les petits papillons pour les deux donc de ce côté ci on ouvre comme ça on a une grande feuille donc c'est à la fois quelque chose dans lequel vous pouvez ranger des éphéméra pour les offrir par exemple pour faire un api mail mais ça peut être aussi un mini album puisque là vous pouvez rajouter une photo là également là également vous avez également la possibilité de le faire là alors attendez je vais prendre désolé si vous entendez du un bruit de grincement c'est ma chaise mon chat est sur ma chaise de bureau j'ai dû prendre la vieille chaise et elle queen c'est horrible je vous raconte ma vie en plus au passage donc ici on a une pochette et une seconde pochette mon papier est un peu grand pour la pochette parce que c'est grave ensuite de ce côté là vous avez également encore une grande pochette une ici une ici et une ici vous voyez ça vous permet éventuellement de faire des grands tags et de venir rajouter donc des photos dessus si vous voulez vous en servir comme album photo ça c'est un petit tag qui est fourni également dans le kit normalement il y a le même en grand sauf que le grand vous verrez je l'ai utilisé dans celui là donc je vous en reparlerai après voilà pour la première partie vous voyez si vous voulez le remplir d'éphéméra pour l'offrir il ya quand même aussi de quoi faire ici j'aime beaucoup cette petite partie et cette ouverture en croisé comme ça je trouve que c'est vraiment ravissant et ici donc on retrouve une grande pochette donc voilà une construction qui est assez simple franchement qui est abordable à tout le monde en plus vraiment moi je voulais pas faire de projets compliqués j'avais souvent mal à la tête j'étais fatigué c'est un c'est vraiment un projet délaçant et je me suis vraiment mais régalé à faire ça vraiment ça a été pour moi un très très bon moment donc voici le deuxième que j'ai fait celui ci je l'ai un chasse qui queen je l'ai un petit peu plus décoré notamment donc et ça je vais vous le faire en tuto j'ai fait un petit charme donc c'est exactement la même chose sauf que sur celui là et bien j'ai rajouté du glossy et des paillettes promis c'est le vous aurez ce petit tuto parce qu'il est vraiment très rapide aujourd'hui donc on est vendredi donc cette vidéo normalement si je m'affole un petit peu vous l'aurez ce soir donc on est du 8 juillet donc vous aurez certainement ce petit tuto là pour demain ou dimanche voilà si toutefois j'ai pas trop le temps donc voilà pour ceci donc je vous ai pas montré l'arrière mais qui est aussi très très joli j'ai toujours opté pour les attaches parisienne à l'intérieur donc ici j'ai joué à la fois avec du glossy et à la fois avec du glitter paillettes est-ce que je l'ai sous le coude oui ne bougez pas donc le glitter paillettes et bien c'est le glitter paillettes de chez action je n'en ai pas acheté beaucoup mais j'en ai six et voilà donc c'est le bleu clair ensuite quand on l'ouvre toujours la même chose simplement sur la gauche donc on a toujours les petits papillons qui sont au bout là de ma ficelle j'ai changé la couleur des ficelles et ici on a les deux papillons qui sont là je les ai juste passé au glossy je voulais pas faire beaucoup de déco ce que vous aurez compris si on l'a rempli après et bien il n'y a plus de place pour fermer donc je voulais rester soft en tout cas en décoration 3d ce qui fait que toute la décoration que j'ai rajouté c'est de la décoration au glossy notamment par exemple ce papillon qui est là voilà si je bouge un peu vous le verrez idem pour celui ci et idem pour tous les papillons de cette page voilà donc vous l'aurez compris je me suis juste servi du glossy pour agrémenter et je trouve vraiment que c'est ravissant dans le glossy je vous en ai déjà parlé c'est souvent que je fais ça mais vraiment j'aime beaucoup donc ici le fameux grand tag vous en aurez d'ailleurs un deuxième n'oubliez pas qu'il y en a un qui va dans le premier bien sûr c'est pas très important mais de ce côté là on a alors là par contre je l'ai un petit peu agrémenté j'ai rajouté des tags qui viennent aussi de vectoria design sauf les papillons qui sont d'une autre collection ensuite j'ai rajouté les onglets qui sont là et j'ai rajouté des petits mots et ça aussi ça vient de vectoria design donc sur celui ci c'est photo of the day et sur celui là c'est my journal voilà pour les deux tags ici un troisième avec journaling le fameux deuxième grand tag qui aurait dû se trouver dans l'autre et sur celui ci alors celui là je ne sais plus ah oui today is my day voici pour ces tags ça comme ça voilà je referme et de ce côté là ici le fameux petit tag les toujours les trois pochettes ici nous avons enjoy today sur ce tag et là c'est un effet mera aussi de de tina de victoria design donc qui est recto verso et là par contre ça j'ai imprimé sur du papier fin donc voilà pour ça pourquoi je voulais vous en parler alors pour celles qui auront eu la patience d'attendre jusqu'à la fin je voulais simplement vous dire que ce kit tina et bien si vous vous abonnez à sa chaîne alors bien évidemment il faut aimer les kits digitaux bien sûr elle ne fait pas que ça donc allez allez voir parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes vous n'êtes pas obligé toujours de faire des kits d'acheter des kits elle montre d'autres tutos bien évidemment basé sur ses kits mais en tout cas celui ci il vous est offert donc si vous vous inscrivez si si vous si vous vous abonnez pardon à sa chaîne ensuite vous allez dans le lien que je vais vous mettre donc sous ma vidéo vous allez avoir le lien vers sa vidéo et dans sa boîte de description à elle donc sous sa vidéo à elle vous trouverez le lien pour obtenir ce kit gratuit donc c'est simple il suffit de rentrer votre prénom de rentrer votre votre adresse mail vous validez et dans en quelques minutes voire quelques heures puisque ce sont des mails automatiques vous recevrez ce kit donc pourquoi je le dis qu'en fin de chose parce que parce que d'abord comme ça pour celles qui ont suivi jusqu'au bout elle sera un petit peu récompensée et puis parce que c'est quand même tina qui l'offre c'est quand même je trouve un beau cadeau puisqu'il y a 9 pages alors vous n'imprimez pas 9 pages il y a 8 pages que vous imprimez et la 9ème page elle sert pour faire pour imprimer au recto de certains de certaines choses pour qu'il y ait et bien une impression des deux côtés pour que vous n'ayez pas un papier blanc d'un côté un papier de l'autre donc je trouve que c'est vraiment une offre qui est rare c'est à dire qu'on vous offre un kit de 9 pages c'est vraiment extrêmement rare donc je trouve que c'est vraiment sympa et puis elle mérite parce qu'elle a vraiment de très jolies choses donc ça ne vous engage à rien du tout vous pouvez tout à fait vous abonner à sa chaîne regarder ses vidéos profiter de ce kit gratuit profiter de tous les conseils qu'elle vous donne j'ai pas très honnêtement eu le temps d'aller voir toutes ses vidéos vous l'aurez compris mais en tout cas je suis allée en voir quelques-unes et j'aime beaucoup son état d'esprit j'aime bien ce qu'elle fait bien évidemment je suis allée également sur sa boutique Etsy puisque vous savez que j'achète de temps en temps des kits et je pense que pour mes kits du juillet parce qu'en général je m'achète un ou deux kits j'essaye de ne pas dépasser 10 euros par mois je trouve que c'est une somme raisonnable d'autant que j'achète plus rien maintenant ailleurs enfin bon si je me suis acheté des encres Stampin' Up mais on va faire l'impasse dessus donc voilà elle a vraiment aussi des jolis kits à imprimer qui peuvent être intéressants quand vous avez reçu votre kit donc par email elle va vous envoyer plusieurs emails puisque vous êtes enregistré dans sa base et donc vous recevez des mails automatiques c'est pour ça que je vous demande vraiment de ne le faire que si ça vous intéresse parce que cet envoi de mails automatique ça a toujours un coût donc si vous n'êtes pas intéressé je trouve que c'est un petit peu dommage et vous recevrez également de quoi confectionner cette enveloppe c'est à dire un fichier supplémentaire pour concevoir cette enveloppe alors vous le voyez moi je l'ai faite simplement j'ai juste rajouté un ruban donc un oeillet bien sûr un ruban qui est constitué de deux morceaux de tissu en fait d'un tissu ancien que j'ai coupé j'ai rajouté une petite feuille pour avoir quelque chose d'un petit peu rigide au bout et puis et bien cette enveloppe c'est pareil je me suis contentée de passer toutes les fleurs au Glossy juste ça en fait pour lui donner un petit peu de peps voici de l'autre côté je trouve que cette enveloppe est vraiment ravissante donc comme elle n'est pas très grande vous pouvez tout à fait en faire un mini carnet pour celles qui le veulent vous savez je vous ai déjà fait un tuto dans ce sens donc vous pouvez également l'utiliser avec ça et à l'intérieur j'ai rajouté deux tags alors les tags ne sont pas de chez Tina mais par contre les onglets avec les petits mots viennent de chez elle j'ai trouvé vraiment que c'était un bon plan donc si vous êtes un petit peu débutante dans les kits digitaux vous ne savez pas trop comment faire et je pense notamment à ma petite Elisabeth qui est dans le Var qui doit avoir bien chaud d'ailleurs en ce moment je t'ai fait un petit coucou Elisabeth bah écoute c'est le moment pour toi d'aller voir parce que ça peut être un petit truc intéressant pour démarrer les kits digitaux voilà donc j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve normalement très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire sur ce que vous pensez des kits digitaux j'aime bien savoir ce que vous en pensez vous savez que j'aime bien alterner les vidéos mais j'ai une grande passion quand même pour ces kits donc voilà n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez je vous dis à très vite prenez bien bien soin de vous à bientôt ciao